Ça a déjà été essayé dans deux ou trois départements. Donc cette fois, au CSA, on va travailler 20 heures par... RSA, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, CSA ? RSA, excusez-moi, c'est ce qu'on avait compris. Donc cette fois, au RSA, on va travailler pendant 20 heures. Et bienvenue, les capitalistes vont dire, mais bien sûr, vous envoyez des contingents de gens corvéables à souhait, qui seront mal payés, qui vont remplir les usines, de gens qui seront de nouveau sans aucun droit, pas s'indiqués, pourront que leur délai fermé et qui devront travailler leur fameuse 20 heures. Voilà, on fait encore un cadeau au patron. Et on va piquer les postes déjà à qui on dira, par contre, puisque maintenant on a accès à 20 mecs au RSA, qui vont travailler pendant 20 heures chacun, donc cassez-vous, là on vous met au chômage. Là, ils seront au RSA, oui, quand ils seront au RSA, les chauveurs, ils reviendront bosser. Et ça se tombera bien, parce qu'ils connaîtront déjà les machines, il n'y aura plus besoin de les former, c'est pas beau ça. Ah oui, on est en train d'être ubérisés, on est en train d'être plus ubérisés. On devient des cleaners jetables, on a besoin de nom, on nous met là-haut, on n'en plus besoin, on s'est fait jeter, on revient à ce que ça sert 1800, 1830-1850, le début de l'industrialisation du monde, dans les désignes, c'était ça. Les mecs, ils étaient payés à la journée, ils arrivaient le soir, ça fait comme une pièce, tu as tel argent et tu te casses, demain on ne sait pas si tu reviens. Donc ils précarisent, c'est-à-dire ubérisés, ils nous précarisent tout ce que le Conseil national de la résistance en 1945 avait évité. On avait une belle politique sociale en France. Tout ça, ça a été démompé sur 80 ans par les intérêts américains, il faut bien les nommer, c'est les intérêts américains qui veulent qu'on soit comme un, moi c'est vécu aux Etats-Unis, tu fais ton boulot, d'abord tu es viré dans l'heure qui suit, tu dois prendre tes affaires, ils ont des cartons qui sont bien connus pour ça, tu sors du bureau avec ton carton et tu es viré pour un marre, tu n'as même pas le chômage, tu t'attends derrière, tu vas faire la queue pour aller chercher un nouveau boulot, tu seras de nouveau pays comme une merde, avec des droits de merde, etc. Une pandémie arrive en 2033, préparez vos enfants, protégez-les. Je remets ça à annoncer, une pandémie mortelle pour les enfants, à la population, toute la population, mais les enfants vont concerner, donc parents qui avaient été vous balader au zoo, vous aimez vos enfants, vous leur avez fait plaisir, protégez-les aussi, n'oubliez pas de les protéger, et en les protégeant vous devez être dans la rue, dans la rue, pas à vous balader, et à vivre normalement, votre sacrifice, vous devez vous appliquer pour vos gamins, c'est votre devoir de corrompre.